Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour faire le point sur les prévisions sévinières donc pour cet automne et cet hiver 2024, on va faire le point sur tout ce qui est attendu donc pour cet automne et cet hiver, comme vous le voyez, et on va commencer par ce mois de septembre qui pourrait s'annoncer chaud et de saison, donc voilà, on voit que sur une bonne partie du pays, il devrait faire humide quand même, malgré qu'il devrait faire chaud, on aurait des perturbations, voire des dégradations rageuses assez généralisées sur le pays, dues à justement des gouttes froides ou alors un temps beaucoup plus agité et beaucoup plus dépressionnaire qui arriverait depuis l'Atlantique, donc voilà, on aurait des perturbations pluvieuses qui aborderait le pays et surtout du côté de la Méditerranée, on aurait des gouttes froides qui viendraient s'isoler et donc c'est pour ça qu'on attend une anomalie de précipitation de plus 50%, donc il faudra surveiller les épisodes méditerranéens et sévenoles qui pourraient être parfois actifs au cours de ce mois de septembre, donc il faudra vraiment surveiller ces épisodes qui pourraient être vraiment très pluvieux très actifs par moment, donc voilà, on va surveiller tout cela, donc bien sûr l'anomalie en général de précipitation sur le pays est liée souvent à des perturbations et aussi liée à du coup ces gouttes froides qui se positionnent en Méditerranée et ça fait remonter de ce fait, ou alors descendre, c'est pareil, des précipitations assez intenses sur le pays, mais du coup la moitié nord du pays serait en marge un petit peu de cette anomalie de précipitation positive, on serait même légèrement dans le négatif pour la moitié nord du pays, comme vous voyez au niveau des précipitations, on pourrait être légèrement, moins 5%, c'est presque autour de la normale, on devrait avoir quand même des perturbations, ne vous inquiétez pas, mais voilà, ce serait légèrement en dessous comparé au reste du pays. Concernant les températures, les températures comme je vous le disais sont à peu près chaudes quand même pour ce mois de septembre, on attend une anomalie de température de plus 1,5 degré encore du côté de la moitié sud du pays, donc malgré ces épisodes méditerranéens, on aurait quand même un temps chaud qui conserverait sur le sud, comme vous voyez, notamment du côté du maïs central, des Alpes et donc voilà, en général du sud, puis également en moindre mesure, du côté des régions de l'est et du côté des régions centres, on aurait plus 1 degré, plus 1,0 degré, donc c'est presque la normale et puis plus on ira vers le nord, plus l'anomalie se rapproche des normales de saison, donc là la fiabilité comme vous voyez est de 4,5 pour ce mois de septembre. Du côté de la Corse, on a également un temps de saison, plus ou moins, légèrement mouvoir au-dessus, notamment du côté de la Corse et voilà, on devrait avoir une anomalie de plus 1 degré, donc voilà, c'est pas non plus très chaud, mais voilà, c'est une anomalie positive concernant ce mois de septembre. Est-ce que ça va changer pour ce mois d'octobre ? Eh bien la réponse est qu'on devrait conserver des épisodes potentiellement méditerranéens ou sévénoles pour ce mois d'octobre, qui serait une nouvelle fois plus ou moins actifs, mais beaucoup plus étendus en revanche, et donc on aurait donc des perturbations qui arriveraient un peu plus pour ce mois d'octobre, mais on conserverait tout de même un temps assez doux pour la saison. Donc voilà, au niveau des anomalies de précipitation, sur le sud, plus particulièrement en Méditerranée, on serait sur de plus 50% une nouvelle fois, du côté des régions centres, on serait sur du plus 5 à plus 20%, on serait autour des deux, plus 10%, et puis du côté de la moitié nord, on serait autour des moins 5%, donc toujours un peu dans le négatif, tout simplement parce que ça dépendra vraiment des dépressions, mais c'est pareil, vous inquiétez pas, il pleuvra quand même dans le nord. Voilà, au niveau des précipitations, en tout cas au niveau des températures, là les températures vont légèrement faiblir, légèrement, voilà, on devrait retrouver les températures un peu plus dans les normes, sauf excepté du côté des Alpes et des régions de l'Est, on devrait conserver une anomalie de plus 1,5 degré, tandis que sur le reste du pays, on devrait être autour des plus 0,5, plus 1 degré, donc ça doit être dans les normales à peu près, si ce n'est légèrement au-dessus, et comme vous voyez, la faiblité est de 4 sur 5 sur le pays. En mois de novembre, là par contre, on va retrouver beaucoup plus de perturbations, on s'approche de l'hiver, et de ce fait, on a beaucoup plus de perturbations qui vont arriver, alors ça dépendra, ça pourrait être de l'Atlantique, avec pourquoi pas localement des tempêtes ou des coups de vent, ou alors un flux plutôt de nord, où on aurait du coup des descentes polaires qui pourraient commencer à arriver, et donc, on aura un temps un peu plus frais, donc de saison, voilà, sur le pays, et là on aurait vraiment, voilà, une anomalie positive sur le pays, au niveau des températures, on aurait plus 20 à 50%, enfin 50%, plus 5 à 20%, donc ça ferait une anomalie de 10% environ, sur le pays, donc c'est plutôt pas mal pour ce mois de novembre. Pour les températures, l'anomalie, donc, positive, restera désormais beaucoup plus vers l'est, hein, l'est du pays, donc sur le pays, on serait entre plus 0,5 et moins 0,5, ça dépend, hein, ça dépend des moments, mais en général, ça sera deux saisons, hein, comme vous l'avez compris, pour ce mois de novembre, hein, pour ce mois de décembre, là, on arrive dans l'hiver, et là, cette fois-ci, il y a un peu plus d'incertitudes quand même, hein, comme chaque hiver, finalement, il y a toujours des incertitudes sur ce qui va se passer, ça va être soit entre descente polaire, avec un flux de nord, ou soit, euh, tempête et coup de vent, avec, justement, un flux océanique, hein, donc il faudra voir lequel va l'emporter pour ce mois de novembre, enfin, en tout cas, pour ce mois de décembre, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de différences entre les modèles, sur le mois de décembre, entre soit, pour le Méditerranée, une anomalie plutôt bien négative, hein, moins 20%, euh, modélisé par certains modèles, où, euh, justement, au contraire, ça dépendra vraiment si on a des descentes polaires ou autres, on voit, ils voient, par exemple, plus 20% à plus 5% du côté de la Méditerranée, mais si on fait la moyenne, ça donne moins 5% du coup, en Méditerranée, et sur le reste du pays, on devrait être dans les plus 20 à moins 5% du côté des régions centre et du nord, donc voilà, au niveau des précipitations, ça devrait nettement s'améliorer pour ce mois de décembre. Au niveau des températures, là, en revanche, les températures vont bien rafraîchir, même quand on passe d'un flux océanique ou un flux nord, ça ne changera pas grand-chose au niveau des températures, en tout cas, des anomalies, euh, donc là, on serait autour des plus 0,5 à moins 0,5, hein, donc très peu de différences, donc ça serait, finalement, une anomalie de saison, on resterait dans les moyennes de saison. Voilà, et là, par contre, l'affibité est un peu plus mauvaise, hein, elle est de 3,5. Si vous voulez retrouver les archives, en tout cas, de cet été des 23, n'hésitez pas, hein, juste en bas de la page, vous pouvez les retrouver, et puis si vous voulez retrouver les présents saisonnières, donc pour, euh, ce mois de septembre, octobre, novembre, décembre, c'est-à-dire pour, en fait, cette saison, euh, voilà, la saison de l'automne et de l'hiver, ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Alerte en France, le lien sera en description et en commentaire, n'hésitez pas à aller voir. Eh ben, écoutez, voilà, pour ce... si on résume un petit peu, hein, pour cet automne et ce début d'hiver, on devrait retrouver un temps tout d'abord assez chaud, voire humide, puis en progressant au cœur, donc, de l'automne et en arrivant vers l'hiver, à un temps plutôt de saison, avec des températures qui commencerait à faiblir et des précipitations qui commencerait à augmenter assez, euh, assez, assez bon sur le pays, ça pourrait être assez bon au niveau des précipitations sur le pays, hein, et puis pour le mois de novembre et de décembre, là, il y a encore quelques incertitudes, mais on devrait trouver des perturbations sur le pays et donc beaucoup plus de précipitations. Voilà. Eh ben, écoutez, on se verra s'il y a, donc, cette tempête, ces coups de vent ou encore ces descentes polaires, il y en aura certainement, donc, dans cet été, euh, enfin, en tout cas, dans cet hiver de l'U23, donc, on se verra, hein, donc, alors, je dis hiver de l'U23, mais ça peut être aussi hiver de l'U24, hein, donc là, je parle essentiellement de l'hiver de l'U23, hein, comme vous l'avez compris. Pour janvier, on verra ce que ça donne, hein, je vais pas trop m'avancer pour le moment, même s'il y a des bons, il y a des choses qui sont assez bon, hein, quand même, pour, pour ce mois de janvier, notamment au niveau de la fraîcheur, au niveau de l'anomalie, des précipitations, et d'anomalie, euh, donc, des, des températures, où certains modèles voient quand même une anomalie plus ou moins froide, donc on verra, on verra ce que ça donne. Il faut espérer qu'on ait un hiver de saison, hein, tout simplement, comme, finalement, le mois d'octobre, novembre et décembre, hein, il faudrait que ça soit dans la continuité. Voilà, eh bien, merci à tous, et on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo ou des présences saisonnières, donc là, les présences saisonnières, ça sera dans le courant du mois de décembre. Voilà, merci à tous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501